Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle soirée du Leaders Club sur un sujet brûlant que tout le monde a envie d'entendre, c'est l'addiction d'Athelobus 2. Et avant de démarrer, j'aimerais se proposer la bienvenue à nos nouveaux adhérents. Donc on a S.E.S.P. avec Raphaël Jagnot, qui est juste là. Je suis dit Bruno ? On a la société ici avec Julien Rome, qui se lève et qui me dit bonjour. Oh Malou, Malou n'est pas présente. Je ne suis pas là, mais on la verra mardi prochain à Marseille en tant qu'intervenante sur le sujet des digitalisations au service de nos équipes. Super. Je viens de le dire ? Ah pardon, j'ai oublié le nouveau partenaire. C'est le mauvais. Innovorder, on applaudit bien sûr. J'ai oublié, on va prendre la question d'un coup. Horreusement qu'il y a Aurore qui suit. Et n'oubliez pas, si vous êtes là, c'est que vous voulez bien sûr développer votre business grâce au réseau du Leaders Club. N'oubliez pas, en France seule, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Tout de suite, je vous demande d'accueillir Carole Balfoy, qui est directrice de l'offre de la maison Théard-Jour, Polonaire, Inde-France. Et qu'on accueille chaleureusement. Le tout le monde connaît Carole. Votre micro. Votre micro. Il va vous exposer toutes les affres d'augmentation, d'énergie, etc. Et Alexandre. Alexandre l'a dit de Votre. Donc Alexandre dirige des vergers de Samediènes, des coniculteurs, coniculteurs de pommes et de foie. J'ai envie de dire, il est très jeune, mais il y a déjà eu plus sur vous. Puisqu'il y a eu des très bonnes. je ne sais plus si c'est un joli mot ou un gros mot en tout cas il a fait certainement des beaux talents et il nous expliquera comment il exerçait son métier sur les marchés alimentaires que ce soit à New York, en Asie ou à Singapour il a appris tout à l'heure et d'autres dossiers sur l'Afrique ça a beaucoup plu clairement donc ça a été très terminé merci beaucoup Carole merci à notre très bien après on a excusez moi on a Franck Trouet qui est conseiller du président GNI voilà on va voir Nicolas Nucci de CHD Experts avec Stéphane Vol et Benoît Ribeiro du groupe Joli qui nous accueille évidemment ce soir dans ce superbe établissement est-ce que tu penses qu'on peut mettre de la clime j'ai très chaud la technique s'il vous plaît la dernière fois on avait eu un peu froid et là on est trop chaud quel est ça ? alors on a trouvé effectivement Carole nous a trouvé le seul trader pommiculteur du monde probablement et ça c'est quand même superbe parce que vous allez pouvoir nous dire enfin tu vas pouvoir nous dire un peu avec tes deux métiers l'ancien et le nouveau qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pourquoi on est voilà pourquoi c'est si terrible toutes les augmentations donc tu as repris l'exploitation familiale effectivement après ta première vie tu es le seul pommiculteur de l'Ouest labellisé co-responsable et vous produisez également des poires des céréales que vous vendez et à la grande distribution donc en première question comment déjà est-ce que tu peux nous expliquer comment les saisons influencent ton métier parce que ça paraît évident mais c'est pas si bien ça et la consommation notamment de pommes et puis des œufs pourquoi tu nous poses à parler des pommes on les goûte on les retrouve chez notre distributeur préféré la partie pub c'est fait bonjour à tous je m'appelle Alexandre Pro j'ai 39 ans effectivement merci pour cette gentille présentation j'ai eu l'occasion d'avoir en fait deux métiers avant le fait de produire des pommes aujourd'hui dans la ferme on est essentiellement producteur de pommes on est également producteur de céréales et d'oléagineux on a des gîtes on a un magasin on part sur un méthaniseur donc on est une agriculture très diversifiée et avant de faire ça avant de reprendre toute cette activité là j'ai eu la chance de travailler sur les marchés agricoles entre guillemets mondiaux donc du trading et de servir en fait deux types de marchés pour les clients qui font des oléagineux c'est à dire de l'huile pour les besoins des carburants et également les marchés africains dans la mènerie donc voilà donc en fait j'ai cette expérience des prix sur la partie sur la partie marché financier et également les marchés de gré à gré sur la partie fruit en fait en fait paradoxalement ce sont des marchés qui sont extrêmement similaires et ce sont des marchés en fait qui fonctionnent très bien avec l'offre et la demande c'est à dire qu'on l'a vu on l'a vu sur l'Ukraine aujourd'hui bah on se prive de 30% du sourcing de blé mondial le prix en 40% voilà en fait on va mécaniquement limiter une partie de l'offre mondiale pour tuer un peu de demande c'est la même chose exactement sur les pommes le marché de gré à gré il fonctionne extrêmement bien c'est à dire qu'un marché de gré à gré ça veut dire que c'est un accord entre un acheteur et un vendeur sur un prix le prix il n'est pas fixé comme ça de manière aléatoire c'est à dire que moi aujourd'hui dans mon portefeuille de produits j'ai une quinzaine de variétés j'ai une dizaine ou une quinzaine de calibres et j'ai 3 ou 4 qualités donc j'ai un portefeuille produit entre guillemets simple producteur de pommes de plus de 200-250 produits donc j'ai de la golden en catégorie 1 j'ai de la golden en catégorie 2 j'ai de la golden en rosé en petite en grosse en moyenne j'ai de la golden industrie et tout ça tout ça a un prix absolument tout donc ça semble inimaginable quand on voit simplement des pommes chez Carrefour ou n'importe où dans le commerce mais tout a un prix tout est pricé et les prix évoluent donc et ça ce mécanisme là il fonctionne d'une part par l'offre et la demande et deuxièmement par le marché donc effectivement pour répondre à la question dans ce marché là on a une saisonnalité qui est extrêmement forte pour faire simple en gros le timing de la vente des pommes et des poires c'est un petit peu le mois de septembre octobre à la cueillette ensuite Black Friday Noël tout ça on est complètement out et on revient on revient du mois de janvier jusqu'au mois d'avril jusqu'avant Pâques les fruits rouges là on a on a un gros créneau en compétition avec les agrumes pour rendre des pommes donc ça c'est notre saisonnalité à nous maintenant on a eu quatre années plutôt entre guillemets facile dans la pomme et globalement un peu partout en France et en Europe on a eu des conditions climatiques assez difficiles donc on n'a pas eu d'excès de production cette année on a eu les mêmes conditions que l'année dernière c'est à dire qu'on a eu un petit coup de gel au printemps l'année dernière on s'en souvient les hélicoptères qui tournent dans les vignes les producteurs affolés les prix assez chers dans tout ce qui est des fruits de qualité etc en fait on est parti avec des charges qui ont largement augmenté à cause de premièrement des hausses depuis l'année dernière des métaux du bois etc que nous on retrouve dans tous nos composants depuis nos emballages carton parce que les chinois sont venus aux achats sur le papier cyclé ils ont refusé d'abattre leur forêt primaire jusqu'aux palettes en passant par évidemment tous les services l'électricité l'eau tout ce qui nous sert pour en fait contribuer à fabriquer des pommes on a eu des charges beaucoup plus élevées donc mécaniquement un peu moins de production des charges plus élevées le prix était un petit peu plus élevé cette année que l'année dernière et qu'est-ce qui s'est passé et bien on est parti sur des tarifs relativement haut et en fait depuis six mois on n'arrive pas à trouver notre demande donc ça veut dire que le prix ne fait que baisser on est surstocké on pensait à avoir une campagne très facile et en fait on est surstocké on revient à un mécanisme complètement inverse donc là il y a des offres complètement délirantes dans le marché parce qu'on ne trouve pas notre demande donc effectivement l'addition pour nous on est pris entre le marché qui n'est pas acheteur parce que les gens en ce moment ils ont envie de garder un peu d'argent pour leurs vacances là c'est sanctuarisé c'est notre ressenti de producteur ils payent les factures de fuel et de chauffage et le plein pour aller au boulot et ce qui reste ça va être pour l'alimentaire voilà donc dans des zones très rurales etc la variable d'ajustement ça va être vraiment ce qu'ils vont consommer en frais c'est à dire que toute la grande distrie est vraiment pénalisée par ça les magasins de producteurs tous ceux qui font du frais il n'y a pas que moi moi j'ai un voisin qui fait des carottes bio alors depuis trois ans il les vend super cher et cette année j'étais justement en train de les conditionner qu'est-ce qui se passe ils les vendent à l'industrie voilà donc nous on fait pareil moi j'ai converti un hectare 40 en bio pour des clients aucune demande absolument aucune demande l'offre est 7 le marché est saturé donc on peut même pas les vendre en conventionnel parce que l'apparence n'est pas assez bonne donc ça veut partir à l'industrie voilà donc on est pris en tenaille entre guillemets entre une offre abondante qui ne l'était pas à la base mais comme on a très mal démarré on est parti trop cher et que ça a été mal vendu et une demande qui n'est pas du tout là donc là tout le marché est très inquiet parce que nous on dépend essentiellement de la météo pour vendre quand il fait chaud comme le week-end dernier on ne voit rien et donc voilà donc on est en train d'ajuster les prix pour retrouver de la demande voilà donc le mécanisme tout comme les grandes cultures où il y a des marchés financiers et fonctionne en gré à gré sauf que nous la différence avec les grandes cultures c'est que malheureusement on ne peut pas vendre à terme vendre à terme ça veut dire qu'aujourd'hui je suis producteur de céréales le prix du blé est bon je peux vendre de la nouvelle campagne il n'est pas encore récolté le blé il fait à peine quelques centimètres il peut être déjà vendu malheureusement en pomme c'est pas possible il n'y a pas de contrat forward et il faut faire le négo petit et est-ce que vous cherchez à vous diversifier ou là les céréales comment vous équilibrez entre les céréales les pommes vous êtes d'abord pommiculteur mais est-ce que vers une autre culture un peu complémentaire ça peut potentiellement dans l'avenir aider à passer ces creux disons qu'on était très confiant sur la partie pomme depuis 4 ans on voit le marché qui était vraiment très ouvert avec une place pour le local on est à 50 km de la porte de la chapelle donc c'est vraiment pour nous on a un espace de production on vient avec une histoire qui est belle pour les clients etc et même avec ça c'est très compliqué on pense que le marché va devenir très 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 compliqué la Pologne qui est notre principal concurrent produit plus de 5 millions de tonnes les charges françaises et la pétence pour être lavé plus blanc que blanc en France ça dépendra un peu de ce qui se passe dans les élections mais voilà on a eu peur avec le glyphosate on a eu des stress un peu comme ça en disant on va faire mieux que les autres mieux que les européens et du coup nous il y a une distorsion de concurrence notable pour la partie de production donc on s'est dit déjà il va falloir investir énormément parce que moi je crois vraiment dans ce métier je crois à l'avenir de la production française à la qualité on s'est engagé dans différents cahiers des charges encore plus encore plus fort ça va coûter encore plus cher et ce petit centime là je vais pouvoir les valoriser avec mes clients je vais leur dire bah voilà moi je suis plus seulement verger que responsable je suis be friendly donc je suis l'ami des insectes et des abeilles je suis HVE3 haute valeur environnementale donc gestion de l'eau la fertilité des sols l'environnement je vais devenir peut-être global gap j'ai une partie en bio donc voilà je vais vous montrer que je suis vraiment je suis le best-of du producteur pour mettre quelques sentiments et ça il y a une vraie attente sur le marché français c'est là dans tout ensuite une fois qu'on a réglé cette partie pomme et qu'on va devoir également pour toute la partie conditionnement réduire les coûts malheureusement on va devoir remplacer c'est triste à dire mais des hommes par des machines pour conditionner les fruits à moindre coût pour avoir faire de la maintenance et pas de réparation pour rester pour nos clients abordables en termes de tarifs et pour la survie de l'entreprise il va falloir continuer la diversification ça veut dire que depuis 4 ans peut-être qu'on parlera les prix de grandes cultures étaient vraiment très très mauvais et on s'est dit qu'un méthaniseur c'était une même idée donc on est parti sur un projet de méthanisation donc la méthanisation c'est en fait on produit une deuxième culture sur les sols après la culture alimentaire par exemple on va enciler du maïs c'est à dire qu'on va réclater du maïs non mûr pour le mettre en fait dans une unité de méthanisation qui va produire du gaz le gaz il va être réinjeté dans le réseau ça va travailler avec l'onédis GRT pour valoriser ce gaz donc c'est une valeur supplémentaire dans nos métiers qui nous permet de ne pas dépendre complètement du marché de la pomme qui peut faire des yu-yus merci beaucoup merci Alexandre après l'époque on va aller un peu plus bas on va aller voir les pommes de terre et on accueille Rodolphe Pitouac qui est gérant de la ferme d'Orsonville donc depuis les années 2000 il a pu débattre avec mon frère une donc l'exploitation de pommes de terre dans les civils labellisée haute valeur environnementale et donc on travaille avec Thérèse et aussi Thérèse qui était gentiment invité à venir le voir est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les étapes et les coûts d'un cycle de production alors je reviens juste sur ce que disait Alexandre en fait on est dans les cycles agricoles il faut bien avoir en tête qu'on est sur des cycles très longs c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on vend sur un vis aujourd'hui c'est des charges qu'on a engagé il y a 15 mois 17 mois 18 mois c'est-à-dire qu'on est sur un anticipe des achats qui est donc en fait le choc le choc d'inflation sur le chou de production il va arriver c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour moi on n'a absolument rien vu et si nos produits nous c'est la pomme de terre et là c'est la pomme si nos produits ne passent plus il y a une chose très simple à faire c'est que moi je fais moins de pommes de terre je fais du maïs et du B et je n'ai pas les mêmes pourpreintes et je vais être sur un marché mondialisé qui aujourd'hui montre justement des perspectives à terme imagine que là je suis en train de planter des pommes de terre j'étais sur ma planteuse hier je prends la décision de ne pas faire des pommes de terre mais de faire du maïs je vais engager je vais engager mon maïs à terme donc sur une école et je vais le vendre 300 euros la tente j'ai à peu près à 80% la certitude de mes rentrées d'argent ce que j'ai pour moi beaucoup moins ce que j'ai beaucoup moins sur la pomme de terre alors on l'a sur des clients réguliers comme Terazur parce qu'on travaille sur des logiques de filière et sur des logiques de moyens à long terme mais quand on travaille sur le marché de Rungis chez les grossistes avec qui on s'entend très bien également on est sur du gré à gré donc là pour le coup les prix peuvent bouger tous les jours et en ce moment par exemple on a des prix sur certaines références de pommes de terre un peu comme sur les pommes qui sont en train de jonger parce qu'il y a eu des perturbations de commerce notamment sur les pays à cause de l'envolée des prix du carburant qui augmente les prix de transport et donc on se retrouve avec aujourd'hui des volumes alors on n'est pas sur des gros volumes qui on a du mal à commercialiser mais on a un petit peu de surplus alors que paradoxalement les céréales n'ont jamais été aussi hautes donc on est sur des marchés d'un côté on a beaucoup de production et de l'autre on n'est jamais trop sûr de nos ventes sur un marché comme la pomme de serre donc aujourd'hui comment on calcula un truc de production il y a du monde dans notre métier il faut distinguer deux choses dans ce cas la pomme de terre mais aussi les céréales les métroirs c'est un pomme de terre c'est central pour l'exploitation et c'est une culture parmi les autres donc aujourd'hui on intègre cette culture et donc on a nos coûts de production du produit ça c'est la première étape les coûts de production du produit ça c'est 12 à 15 mois avant la récolte toutes les composantes de toutes les productions s'additionnent les uns aux autres jusqu'à la récolte et une fois qu'on arrive à la récolte on a la deuxième étape que l'étape stockage positionnement expédition où là on repart sur un cycle de 12 mois c'est à dire que pour faire simple aujourd'hui par exemple je plante une pomme de terre en mars et je finirai de les commercialiser en juillet 2023 et pour les planter aujourd'hui j'ai commencé à acheter des engrais par exemple des engrais de fond en août 2021 parce qu'en fait suite à ma mois de 2021 j'ai mis des engrais dans le sol ensuite j'ai la bourrée ensuite j'ai vous voyez pour vous donner alors il serait malhonnête aujourd'hui de vous dire j'augmente mes prix de 20% parce qu'on est tôt de pollution je veux dire c'est ce qu'on entend aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'on maintient nos prix de vente c'est qu'on a acheté nos emballages en septembre octobre et on s'est couvert alors on a pris les risques on a surtout été voir la vente en disant on va être à découvert parce qu'on achète un camion complet d'emballage à 90 000 euros alors que normalement on a juste besoin d'acheter pour 10 ou 20 000 euros mais là on va mettre 80 000 parce qu'on est persuadé que les emballages vont monter donc on a eu ça sur les filets on a ça sur les 2,5 kg on a ça sur les cartons les palettes ont pris 20% donc tout ce qu'on a pu anticiper en achat on l'a fait ce qui nous permet aujourd'hui de finir notre saison sur des tarifs qui ne montent pas mais ce que je veux dire c'est que les délais sont présents et ce qui est à craindre c'est que le coût de production qu'on est en train d'engager aujourd'hui eux vont se répercuter sur le prix de la récomposition au tiers et il y a un double phénomène non seulement c'est plus cher de mettre en place des pommes de terre donc c'est un phénomène là donc en fait on va dépenser davantage et en plus il y a un phénomène de découragement alors nous on a du cidère on a du bâtiment on a du investissement on a du simple producteur celui qui a juste la production à choisir entre une production de l'huile et une pomme de terre aujourd'hui clairement ça ne vaut pas le coup de faire des pommes de terre donc ce qui risque de se passer et ça peut être le cas sur la pomme aussi c'est qu'aujourd'hui on va avoir une fin de saison un petit peu douloureuse peut-être sur certaines références mais on risque d'avoir un démarrage juillet ou septembre avec des producteurs qui sont plus là qui ont décidé de dire voilà j'essaie pas et on a déjà des cas plein de cas un groupe comme priméal sur des centaines d'hectares en moins et ensuite des d'autres et après je ne peux pas parler en leur nom on risque d'avoir un phénomène de beaucoup de rareté qui va se présenter plutôt de récolte de main d'oeuvre donc voilà un petit peu mais pour revenir c'est pas ce problème de main d'oeuvre parce que je le disais le jour avec Carole il me disait qu'il y avait des producteurs qui allaient chercher des écarts de la main d'oeuvre étrangère alors ce qu'on a mis en place nous on est on est une dizaine du bout sur les présentations à l'année et donc après plusieurs secondes nous galères c'est vraiment de galère avec des jeunes qui doivent venir bosser mais qui ne viennent pas c'est compliqué donc on a mis deux choses en place c'est un fossé de la mécanisation l'autobacisation filaire optique tout ce qui peut nous permettre de se poser du monde malheureusement et de l'autre côté des équipes étrangères donc on a 12 à 14 16 roumains qui viennent tous les jours c'est les mêmes qui viennent depuis 3-4 ans ça se passe super bien les salaires on les fait augmenter on travaille avec une société un peu spécialisée là-dedans et du coup on a régné tout ça c'est sûr que les prix sont aussi bien à monter tranquille ça vous coûte moins cher d'acheter des machines pour remplacer des salariés ? non mais honnêtement pour vous dire moi j'ai on a commencé en 2015 donc 2004 la production et 2015 le conditionnement et quand vous êtes simplement producteur paysan nous on vendait à des grandes maisons qui conditionnaient et qui expédient sous leur marché et quand on a commencé à... Charalac par exemple alors même au-delà de ça c'est des parvencimes des pommes alliances des groupes vraiment des grands groupes industriels priméal qui s'appelait Car de France avant donc en fait on leur lit bien notre marchandise eux prenaient la valeur ajoutée du conditionnement et de la commercialisation quand ça n'était bonne ils nous en faisaient de profiter quand ça n'était mauvaise on dit toujours plafond béton sans chier pourri donc on passe au travers quand ça n'allait pas et quand ça allait bien on se tapait la tête sur le plafond parce que forcément c'est pas nous qui produire la belle dynamique du coup vous avez augmenté vos prix en 2020 alors nous pour ce qui nous concerne il faudra toujours distinguer comme la vieille d'Alexandre tout à l'heure il y a le mécanisme de fixation du prix qui se moque complètement de nos niveaux de charges aujourd'hui ce qui nous permet d'avoir de l'espoir c'est de travailler avec des intervenants qui sont l'île de France c'est la loi Egaline c'est l'évolution c'est le voilà qui font que de toute façon ça nous a remis dans le circuit on parle d'agrilea par exemple l'agrilea spécialiste de 61ème et plus depuis 10 ans 15 ans l'agrilea c'est hollandais à 90-95% aujourd'hui il y a des décisions françaises de restaurateurs et de distributeurs qui disent qu'on relocalise l'agrilea en France et plus spécifiquement en l'île de France et nous ça nous remet dans la course si on est simplement sur le centime on n'y arrivera pas en étant HBE en ayant la Hollande par exemple 60 000 mètres plus de valoris sur le marché de l'agrilea et après ils ont la cinquième gamme donc ils ont la transformation industrielle que nous n'avons pas donc de toute façon on ne sera jamais dans le donc voilà après les augmentations de prix moi je les vois je les sens mécaniquement arriver plutôt sur la récolte et avec ces phénomènes de rareté qui pourraient arriver par un temps de découragements et de gens qui ne veulent plus prendre le risque parce qu'ils ont potentiellement des cultures plus rémunératrices et plus sûres nous on est engagé donc on va continuer dans la figure mais celui qui vient un peu moins aujourd'hui c'est le nouveau parce que moi il y a le marketing mais c'est le nouveau pour tout le monde et de nos prix honnêtement après nous ça là aujourd'hui il y a du chénard dessus sur les faits et du béton pour être sans se rendre dramatisé aujourd'hui à d'autres équipes plus 400% on a 400% on payé 160 il y a un an et demi on paye 640 pour vous dire on achète des camions de 30 tonnes un camion c'est 22 000 euros c'est une fertilisante donc c'est le nutriment en fait les pommes de terre les céréales donc ça c'est un peu possible le carburant j'expliquais tout à l'heure 0,40 en mars 2020 1,50 1,60 la semaine dernière donc voilà je vais tous les jours on met 1000,500 litres dans les cartes et quand on est en moisson on a une moisson de se batteuse 40 hectares par jour c'est 1000 litres 1000 litres on était à 0,40 on passe à 1,60 voilà c'est 100 euros sur la journée de moisson donc forcément tout ça ça finira mais encore une fois ce n'est pas parce que nous avons nos charges d'augment que le prix de l'agré a rajouté c'est pour ça qu'il faut bien distinguer mais mécaniquement on devrait avoir des longs de prix qui n'a pas merci beaucoup les questions parlent juste après sans transition Franck Trouet qui est conseiller du président GNI d'ailleurs on félicite Didier Chemin qui a été je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il a rassuré la région d'Oleur tu le confètes il ne marche pas ce micro en train de vous si il marche il faut parler et bien merci d'être parmi nous et vous défendez corps et âme les intérêts de la restauration des restaurateurs donc on a quelques questions notamment comment vous voyez évoluer la situation alors j'aurais pu venir avec une boule de cristal mais mais pas vraiment encore tout moi ce que je vois c'est que le secteur a montré sa solidarité et son importance dans les deux années de crise que l'on a traversé une crise salutaire on en est arrivé même à fermer des hôtels et vous avez fermé vos restaurants vos cafés vos établissements on a montré l'importance de notre secteur en termes d'activité en termes de richesse apportée les recettes en TVA diminuées fortement on a vu combien l'emploi était important dans le secteur et on a vu un gouvernement je ne suis pas de politique je suis du syndicalisme ça me suffit déjà amplement on a vu un gouvernement changer de méthode de gestion de crise avec nous le dernier grand événement de la restauration on s'en rappelle ici pour un certain nombre c'était 2009 c'était la baisse de la TVA à l'époque la politique avec le secteur c'était celle du donnant-donnant c'est ce qui s'est manifesté dans la signature d'un contrat d'avenir c'est à dire qu'il fallait mettre sur la table des engagements et à ce moment là l'état était capable de prendre des engagements moi ce que j'ai constaté en participant à la gestion de cette crise aux côtés de l'Échenais c'est que parce que le gouvernement a écrit l'importance du secteur qu'on n'en est pas à signer des contrats d'avenir mais qu'on a eu une politique que l'on peut dire gagnant-gagnant on a sauvegardé nos emplois on a sauvegardé nos établissements on a même vu le nombre de défaillances d'entreprises plonger ce qui était plutôt une très bonne nouvelle et on a vu que des outils comme le fonds de solidarité pendant le plus jour de la crise et ensuite les artifices ou les aides apportées sur l'emploi je vous ai dit tout à l'heure à des milots le chômage partiel en compte casier intégral et notamment même de la durée du travail et des avantages dans les salariés c'est un peu l'heure on a eu aussi dans les limites des 250 salariés pardon oui la sucette des exonérations de charges sociales et encore l'aide au paiement donc on voit l'évolution moi que je note c'est que c'est une évolution qui a pris tout de notre secteur un secteur qui a souffert mais qui est encore présent et qui s'apprête encore une fois aussi à souffrir parce que comme Didier Cheney a pu le dire à Bruno Le Maire on est à la croisée non pas des chemins mais de deux crises la crise sanitaire est a priori derrière nous ou à tout le moins si la crise sanitaire n'est pas derrière nous la politique mise en oeuvre à l'époque du plus dur de la crise est derrière nous aujourd'hui on lit 130 000 contaminations je vous rappelle qu'à 5 000 on fermait nos établissements avant donc il y a eu un revirement de cette politique mais mais arrive maintenant la guerre en Europe la guerre en Ukraine on voit certaines augmentations de prix sur les matières premières et moi j'apprends beaucoup à vous écouter messieurs et à savoir que ce sera plus tard sur certains produits tant mieux parce que ça pouvait pas intervenir encore tant mieux je vois le prix de l'énergie augmenter et les craintes d'une augmentation encore bien plus importante à la fin de l'année et puis je vois que les salaires et on n'est pas étrangers à cela puisqu'on a signé l'organisation professionnelle une nouvelle grille de salaires les salaires vont augmenter à côté du 1er avril de façon obligatoire dans la réalité vous avez déjà augmenté un certain nombre de vos salariés à l'occasion de la prise de cesse d'ailleurs que pour convaincre certains de reprendre le travail après le confinement donc le travail doit continuer en ce qui concerne les organisations comme les nôtres on attend je vais terminer sur trois points on travaille là sur l'urgence encore l'urgence c'est de régler le sujet du mois de février et d'obtenir le matière tout le moins de l'aide au paiement l'aide au paiement c'est 20% de la masse salariale là si on arrive à attraper 15% comme on avait pu les attraper en juin et juillet août 2021 ce serait bien ça c'est l'urgence absolue ensuite il y a le compteur le compteur c'est le sujet du PGE et il y a peut-être une issue là dans le plan de résilience avec la possibilité d'un nouveau PGE à 35% du CA où on remettrait le compteur à zéro pour disposer de 6 années à tout le moins de remboursement mais ça ça suppose encore que Bruxelles soit d'accord pour que on interprète dans un bon sens ce qui a été décidé mercredi dernier à savoir qu'il y a un réel besoin pour nos professionnels au regard de la crise consécutive à la situation en Ukraine et puis troisième point après l'urgence et le contraire c'est l'avenir et ce sur quoi on doit travailler mais là aussi tous ensemble c'est notre capacité à répondre à ce qu'on appelle la révolution digitale à être capable d'être vu sur internet à être réservé sur internet à séduire sur internet et puis cette séduction elle passe aussi par l'autre révolution qui est celle environnementale et la présence d'agriculteurs qui viennent parler de leurs produits en direct est aussi un signe de cela parce que il y a le prix dans l'addition mais il y a aussi la qualité dans l'assiette et c'est vrai que les clients aujourd'hui ne jouent plus que par les saisons les circuits courts et autres éléments de nature à pouvoir les convaincre de la qualité de ce qu'ils sont parce qu'ils aiment que tout soit beau mais s'ils ne rentrent pas d'autres capables ça c'est un groupe par contre auquel j'aurais pas dû m'étonner voilà non non c'est le problème et vous savez ça me rappelle la révolution digitale aussi parce que dans la révolution digitale il y a les amis et force est de constater que au-delà de lui d'une chère Anko nos chers concitoyens et visiteurs sont tous des critiques et on doit donc faire très attention à cela voilà au hors président j'espère que j'ai dit quelques petites choses c'est vraiment ok on se dépêche alors merci Franck pour cet échange je crois que c'est toi qui nous avez soufflé l'idée d'un petit sondage auprès de nos restaurateurs puisque le GNI est spécialiste des sondages depuis quelques mois et nous envoie tout un tas de questions sur lesquelles il faut qu'il faut je vais dire un mot là-dessus pourquoi on fait des sondages parce qu'aujourd'hui si vous voulez convaincre quelqu'un vous avez deux éléments dont vous vous disposez obligatoirement des chiffres et du droit si vous n'avez pas ces éléments-là dans le monde dans lequel on évolue c'est bon donc effectivement on a un peu tendance parfois à exagérer sur les sondages mais croyez bien on essaye d'en faire un bon usage ils sont utiles on n'en doute pas ils sont utiles alors du coup voilà dans la grande habitude des sondages on pourrait croire que les restaurateurs se fatiguent et ne cliquent pas et ne répondent pas mais pas du tout puisqu'on a eu plus de 200 réponses en deux jours à ce sondage qui apparemment voilà c'est vrai que c'est un sujet qui nous inquiète quand même donc la preuve c'est que tout le monde a répondu et on en est ravis donc ce qui nous permet de faire la transition avec notre expert du jour nos experts du jour donc la personne du cabinet CHD expert Nicolas et Stéphane donc merci d'avoir pu récupérer ces 200 réponses qui ont été récoltées en quelques heures d'avoir pu les analyser vous allez du coup Nicolas donc directeur des insights chez CHD expert tu vas nous dire ce qu'il en ressort et comment les restaurateurs pensent ou ont déjà réagi ou pensent réagir à ces hausses de tarif très bien bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien donc je suis très content d'être ici déjà dans un premier temps puisque c'est vrai qu'il faut insuffler une dynamique positive par rapport à ces nouvelles un peu dramatiques et une situation qui est un peu compliquée qui s'est cumulée au fil du temps moi ça fait 23 ans que je suis dans ce métier de la restauration que je suis indirectement par intermédiaire des sondages et comme ça a été très bien dit les sondages c'est très important et ça donne une dynamique assez forte et puis Stéphane qui est avec moi également partagera un certain nombre de réalités nous ce qu'on voulait déjà partager avec vous c'est les résultats de ce sondage sur 228 répondants qui illustrent quand même un premier niveau de réalité c'est qu'en fait si on cumule à peu de choses près l'intégralité du marché en fait la quasi intégralité des restaurateurs ont augmenté ou ont prévu d'augmenter les prix dans les mois à venir ce que je peux noter quand même c'est que d'ailleurs on l'a vu un petit peu dans le graphe qui a été indiqué c'est que le ticket moyen a augmenté depuis la reprise en particulier en fin d'année il n'était pas le fruit d'une augmentation tarifaire mais plus de la saturation d'un panier moyen d'un consommateur qui avait envie d'en découdre qui voulait se lâcher dans le food service et qui a obtenu la réponse qu'il devait obtenir pour pouvoir essayer de relancer la dynamique de marché après une situation un peu dramatique c'est vrai que la situation est dure c'est vrai que le marché est un petit peu tendu et que ces éléments là ne sont pas des éléments forcément très positifs si j'ajoute à cela potentiellement l'augmentation des options mythiques en termes de prix et puis en termes de baisse de remboursement par la sécurité sociale je vous laisse imaginer la situation mais en l'occurrence ça nous donne quand même un contexte où on sait qu'effectivement les consommateurs vont devoir faire face à une augmentation de prix est-ce que c'est dramatique à ce stade ? je n'en suis pas sûr c'est plutôt quelque chose qu'on doit observer avec le temps on a posé également une question en disant qu'est-ce qui explique ce choix principalement comme vous pouvez le noter c'est la hausse des matières premières et la hausse de l'énergie on est plus dans une dynamique de réplication à venir c'est-à-dire que le restaurateur se dit il va falloir que j'augmente mes prix puisque je suis actuellement en train de faire face à une petite hausse mais bientôt une plus grosse hausse de matières premières et d'énergie les explications qui ont été faites sont édifiantes de toute façon on ne pourra pas passer au travers d'autres choses que d'une matières premières et d'énergie donc du coup il y a cette augmentation qui a lieu puis on peut se poser la question après si on peut voir la diapo suivante de se dire bah effectivement là j'ai un peu de mal à lire excusez-moi en fait ah bah c'est bien c'est rassurant c'est rassurant c'est rassurant non non l'idée était simplement de rappeler je vais vous montrer voilà l'idée de rappeler c'était plutôt bon voilà pour qu'est-ce que je vais devoir quelles vont être les incidences en fait les autres mesures auxquelles je vais devoir faire face je vais devoir renoncer à certains recrutements quand j'arrive à recruter c'est déjà une première difficulté je vais devoir passer par une réduction des autres charges et puis finalement certains j'ai pas prévu une mesure particulière ou une réduction des achats on voit bien que dans les autres mesures qui ont été évoquées il y a souvent la mesure qui a été évoquée oralement enfin du moins en citation au travers de la notion de baisse de la portion je vais devoir baisser ma portion pour avoir un coût portion plus faible pour pouvoir faire face en fait aux besoins du consommateur ce qui fait que ça pose un certain nombre d'interrogations avec plusieurs axes de réflexion et Stéphane va en évoquer beaucoup plus parce qu'il maîtrise très très bien ce sujet il va vous expliquer sous quelle forme et quelle est son expérience là-dessus nous ce qu'on voit c'est qu'effectivement il y a une chose qui a toujours été possible et qu'on a toujours vu en restauration c'est qu'à partir du moment où le consommateur n'a pas de point de repère et ne maîtrise pas son prix j'ai la capacité de l'augmenter avec justement cette dynamique locale cette dynamique de renouvellement des prix de renouvellement des offres pardon cette carte qui se renouvelle régulièrement en restauration étape c'est plus compliqué dans l'univers de la restauration rapide j'ai la capacité d'avoir un consommateur qui n'a pas en face de lui un prix fixe et donc la capacité de travailler sur une augmentation tarifaire par contre à partir du moment où j'ai des points de repère c'est un peu plus compliqué pour résumer par exemple un boulanger peut difficilement augmenter le prix de son croissant particulier aujourd'hui où il a déjà augmenté mais il peut potentiellement augmenter le prix de son cookies ou de son muffin sur lequel le consommateur n'a pas de repère pas augmenter le prix de sa baguette tradition mais par contre augmenter le prix de ses pains différents ces pains de variété sur lesquels il y a moins de points de repère on a la vocation aussi de se dire si je ne peux pas augmenter les solides je peux augmenter les liquides on voit bien qu'aujourd'hui dans un contexte de reprise acharnée le consommateur s'est beaucoup consacré à des visites hors domicile et en particulier sur la consommation de liquide c'est toujours possible à un moment donné dans une logique de festivité et d'expérience expérientielle de pousser cette dynamique donc l'expérience est également là-dessus et après on voulait insister sur un dernier phénomène c'est celui qui touche à la prémionisation la prémionisation c'est quelque chose qui est très fort c'est celle qui justifie parfois aussi le plaisir et la satisfaction du consommateur j'ai réussi à le prémioniser à lui cloquer un produit supplémentaire mais quelque part il est content il est content parce que je lui ai fait vivre une expérience parce que je lui ai fait vivre quelque chose de nouveau et de différenciant si on regarde l'évolution et qu'on cherche juste cet axe qu'on regarde avec beaucoup d'humilité et sur lequel on a déjà un petit peu réfléchi dans le passé avec CHD la prémionisation quand j'ai commencé ce métier c'était ça donc autant vous dire que ça a évolué la prémionisation c'est pas seulement produire des voitures de luxe et c'est pas seulement manger du caviar c'est quelque chose qui a complètement dépassé la voiture de luxe et la garder avec le temps donc vous voyez il y avait un certain nombre de variables qui disaient moi j'étais dans un contexte prémion si maintenant on agit sur la démarche on se dit non on peut juste voir cette d'avant la prémionisation maintenant elle est beaucoup plus universelle elle est beaucoup plus démocratique elle est beaucoup plus accessible un exemple qui est clair le burger gourmet dans le temps pour attester c'est devenu quelque chose de prémionisable et de totalement accessible payer 2 euros de plus pour avoir du lait de soja dans son maté et la kato et bien c'est une capacité de prémioniser donc il y a plein de possibilités et ça tourne au travers de certaines réalités dont notamment la capacité d'aller manger quelque chose ou d'aller boire quelque chose qui me sort de mon quotidien et donc au fil du temps cette prémionisation elle répond à un certain nombre de un schéma qui répond à un certain nombre de pièces dans un puzzle nous on a l'habitude de dire que si on arrive à remplir 4 pièces de ce puzzle on a la possibilité de prémioniser son offre de prémioniser son plan si j'arrive à avoir un produit que je peux personnaliser qui va être exclusif pour mon consommateur qu'il est innovant qu'il est un peu LCI qu'il parle de savoir-faire et d'authenticité je suis capable de prémioniser et donc finalement si j'arrive à remplir ce puzzle et bien du coup mon foie gras et mon caviar devient une bourrata crème aux dépouilles donc là par l'intermédiaire de ce produit-là j'arrive à prémioniser et proposer un produit qui va être 20 10% plus cher mon véhicule ma voiture de luxe devient une voiture hybride qui est forcément moins chère souvent et qui va être peut-être dans une dynamique un petit peu différente et par exemple ma business class devient la possibilité de prendre un CXX sur Transvia donc on a toute cette capacité-là et on a cette dynamique-là qui permet de donner un axe c'est pas le seul axe mais c'est un axe tel qu'il est donné et c'est la même chose en fait c'est un élément après et après il y avait d'autres exemples qui ont été donnés mais si vous le voulez on vous partagera la présentation en conclusion ça vous donne juste un axe et une possibilité puisque les prix vont augmenter quoi qu'il arrive jusqu'à preuve du contraire et je sais que je vais peut-être choquer un petit peu c'est assez rare qu'un consommateur fasse le bilan en fin de semaine avec sa femme et se dise on est à découvert parce qu'on a trop mangé au restaurant parce qu'on a trop dépensé au restaurant c'est encore plus le cas en boulangerie forcément il y a des limites là-dedans mais il faut juste aller trouver son axe et son opportunité et après Stéphane à qui je vais passer la parole elle va vous donner d'autres clés et d'autres réalités beaucoup plus opérationnelles voilà merci Nicolas merci Nicolas donc moi je suis Stéphane Wald j'ai rejoint le cabinet CHD Experts il y a environ deux ans après avoir passé à peu près 27 ans chez McDo une loin partie en France et à l'Europe et pendant mes années chez McDonnell j'ai travaillé sur plusieurs sujets dont celui du prix donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui voilà on peut passer à la via suivante il n'y en a pas beaucoup alors première question c'est pourquoi le prix est important il est important parce qu'il est au coeur de la stratégie des stratégies financières et des stratégies marketing alors bien évidemment ces stratégies elles sont un peu différentes si on est au marketing on va faire en sorte d'être plutôt au bas de l'échelle de prix pour attirer le plus grand nombre dans sa catégorie si on est à la finance on va essayer d'être dans sa catégorie au prix maximum pour optimiser le taux de marge en fait c'est un peu comme si on avait le cerveau gauche et le cerveau droit qu'il fallait réconcilier du coup dans cette stratégie il faut voir comment ces deux axes marketing et finance peuvent travailler ensemble pour délivrer le meilleur prix à la fois pour le consommateur et à la fois pour l'entreprise et bien évidemment en période de crise économique l'attention se durcit et donc il faut prendre un certain nombre de décisions c'est pour ça que le prix est important et qu'il faut l'anticiper le second point c'est que le prix il est très important aussi pour l'image quand on a une image quand on veut avoir un prix élevé c'est pour avoir une image de premium comme le disait Nicolas en revanche quand on a un prix faible c'est parce qu'on veut avoir une image de prix accessible si on choisit l'image de prix premium pour avoir quelque chose de plus haut de gamme il faut que tout soit plus haut de gamme tout soit premium pas uniquement le prix il faut que le produit soit premium il faut que le service soit premium il faut que le restaurant soit premium il faut que tout soit premium sinon le consommateur va être déçu et s'il est déçu et bien il va moins venir donc on va avoir une baisse de fréquentation sinon on a une baisse de fréquentation on aura une baisse de trafic avec une baisse de trafic on aura une baisse du chiffre d'affaires baisse de chiffre d'affaires avec une baisse de marge et un risque en termes de pérennité donc il y a une vraie relation entre le prix et l'image j'irai même un peu plus loin il y a une relation entre l'image de chaque produit et le prix de chaque produit si par exemple pour un produit je fais une augmentation très forte ou j'ai un prix très élevé ça peut avoir un impact négatif sur les autres produits de même si pour un produit je fais une baisse de prix ou j'ai un prix très faible là aussi ça peut avoir un impact négatif sur les autres produits je vais donner un exemple dans les années 2000-2002 McDonald's avait lancé une opération sur les petits prix les prix d'appel et puis de façon assez fréquente tous les 6 mois on changeait les produits puis un jour en changeant les produits un de ces produits au bout de 2-3 jours on a vu qu'il ne fonctionnait pas bien quand je dis qu'il ne fonctionnait pas bien c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait une vente supplémentaire malgré la baisse de prix donc on a lancé dans l'urgence une étude pour essayer de comprendre pourquoi et là le consommateur nous a dit une chose très simple il nous a dit à ce prix-là j'ai un doute sur la qualité des ingrédients ça va même plus loin non seulement j'ai un doute sur la qualité des ingrédients de ce produit mais en présent je me dis mais si ça se trouve ils ont fait la même chose sur les autres produits et du coup ils en mettent beaucoup plus dans leur poche donc bien évidemment au bout de 4 jours parce qu'on avait des remontées de données quotidiennes même plusieurs fois par jour on a arrêté avant d'être confronté à cette problématique mais ça veut dire que les risques ils sont autant sur une augmentation de prix très importante que sur une baisse de prix ou des prix très faibles parce que si on a des prix trop faibles il y a un imaginaire derrière qui fait qu'on a un risque sur la qualité sur la qualité des produits donc un des pièges à éviter c'est à la fois d'avoir des prix trop par rapport au secteur où on est mais également éviter d'avoir des prix trop bas parce qu'on génère des risques donc ça c'est une des erreurs à éviter la deuxième erreur à éviter c'est le manque de transparence pourquoi je dis ça ? parce que souvent dans la restauration rapide en tous les cas dans le temps avant qu'il y ait les bornes de commande où on peut voir où est-ce qu'on en est au fur et à mesure des fois on avait des mauvaises surprises on s'attendait à payer un prix et puis c'était un autre beaucoup plus important pour ce cas les gens sont déçus ils ne sont pas contents et donc ils ne reviennent pas donc la transparence est vraiment importante tous les prix cachés c'est vraiment pas bon le troisième point c'est l'absence de hiérarchie entre produits là ce que je veux dire c'est que parfois dans les yeux du consommateur deux produits sont assez similaires ont à peu près la même valeur par conséquent s'ils n'ont pas le même prix s'il y a une grosse différence de prix entre les deux le consommateur il va se dire que ce n'est pas normal donc c'est important de connaître ça et éventuellement d'ajuster soit le prix soit d'ajuster la composition des produits pour éviter d'avoir cette divergence entre les produits donc c'est très important d'avoir de vérifier ces prix par produit et enfin dans la même logique c'est il faut prendre en compte dans tous les cas le piège à l'idée c'est de ne pas prendre en compte la concurrence parce que si on a des produits qui sont les mêmes que ceux de la concurrence et qu'on les vend beaucoup plus chers ou beaucoup moins chers le consommateur pareil il ne comprend pas il y a un doute dans son esprit donc soit c'est parce qu'on propose quelque chose supplémentaire et il est plus cher et dans ce cas là il ne faut pas comprendre soit c'est parce qu'on fait une oeuvre particulière il va le comprendre mais s'il n'y a pas d'explication pour il ne va pas comprendre et ça va générer un doute dans son esprit et du coup il viendra voilà pourquoi le prix est important si on est amené à augmenter du coup tu vas nous dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire sans avoir de perte de trafic oui alors juste avant comme ça vous a été expliqué par Nicolas et comme vous l'avez sans doute compris à travers ce que j'ai dit bien évidemment le prix individuel est important pour le consommateur mais ce qui est encore plus important c'est la valeur c'est qu'est-ce qu'on a pour quel prix en fait quand on va dans un restaurant bien évidemment il y a l'assiette il y a les produits mais il y a tout ce qu'il y a autour l'origine des produits l'éthique le restaurant lui-même le service la rapidité la propreté donc tous ces éléments-là rentrent à l'intérieur du prix et donc ils sont très importants à prendre parce que bien évidemment un consommateur il vient s'il est mal servi s'il s'est sale s'il a un doute sur les ingrédients il ne va pas vouloir payer le même prix que pour pardon que dans un restaurant où ça va être rapide où ça va être propre où il va être bien servi voilà donc c'est on est tous sensibles à ce genre de choses et bien évidemment là le prix le prix va pas être le même pourquoi je dis ça ? parce que cet élément est important quand on commence à réfléchir à des augmentations de prix je vais reprendre un exemple de McDo je suis désolé une fois de plus dans les années 2002-2003 McDonnell's était confronté à deux problématiques une problématique d'image prix qui n'était pas très bonne et une problématique liée au taux de marge qui était insuffisant donc l'obligation d'augmenter les prix à cette même époque il y avait quelques restaurants chez McDo et dans la concurrence qui lançaient un peu le wifi gratuit pour voir ce que ça pouvait donner c'était le tout début et donc nous on a lancé une étude pour essayer de comprendre si c'était quelque chose qui intéressait les gens la réponse était plutôt positive et donc le président de McDo France à l'époque qui était Jean-Pierre Petit a pris la décision de lancer dans tous les restaurants de France et de Navarre c'est-à-dire environ 1000 restaurants à l'époque le wifi gratuit et en faisant une campagne de publicité de communication et en même temps on a fait l'augmentation on a fait une petite augmentation de prix le résultat ça a été quoi point 1 une amélioration de l'image point 2 une croissance du trafic et quand je dis croissance du trafic nous la compare par rapport au marché c'est-à-dire qu'on a gagné en part de marché visite donc on a eu une croissance de trafic qui était très largement supérieure à celle de la restauration en général point 3 une augmentation du chiffre d'affaires également la même chose par rapport au marché point 4 une augmentation du taux de marge point 5 une augmentation de la marge et une augmentation au final de la rentabilité en fait c'était une quête-flush royale puisque on a on a augmenté les prix on a amélioré l'image on a augmenté le trafic il faut être demandé puis c'est sûr que tout cela entre vous au niveau des restaurateurs si demain en augmentant la crise vous pouvez augmenter le trafic vous attendez tout de suite donc c'était 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 une formule gagnante et il est bien clair que ce type de formule gagnante on ne peut pas le répliquer systématiquement mais ce qu'on a vu quand on a fait ça c'est qu'on a lancé une étude qui nous a bien montré que le fait d'offrir le wifi gratuit au fur et à mesure le wifi gratuit ajoutait une valeur énorme et compensait très largement l'augmentation des prix et nous donnait même la liberté de faire d'autres augmentations ultérieures donc ça veut dire quoi s'il va se traduire différemment ça veut dire que si demain vous devez augmenter les prix il va se retrouver quelque chose à côté qui va faire que la pilule va être bien acceptée donc ça peut être dans le service ça peut être dans la manière de renseigner les gens la manière d'accueillir les gens je ne sais pas voilà il faut trouver des moyens qui permettent effectivement que le prix l'augmentation du prix soit mieux acceptée au delà de ça je dirais il y a 5 règles d'or à suivre quand on doit augmenter les prix la première c'est que quand on peut bien évidemment c'est d'éviter de faire une forte hausse d'un coup mais c'est de faire plusieurs petites hausse donc là on sait que les prix les coûts risquent d'augmenter qu'on va être sans doute obligé de faire des augmentations de prix je dirais il faut les anticiper et tout ce que vous anticipez en fait c'est du gain pour aujourd'hui et puis ça permettra d'avoir un prix acceptable pour demain donc ça c'est le premier point c'est plusieurs plusieurs augmentations dans l'année pas une seule on va dire 3-4 dans l'année le deuxième point c'est d'augmenter une partie des produits pas tous les produits en tous les cas sur une phase 1 j'augmente des produits sur une phase 2 j'en augmente d'autres et sur une phase 3 j'en augmente d'autres ce qu'il faut c'est bien regarder quels sont les combos qui se font c'est que quand je vends tel produit et l'autre produit je vends avec il faut éviter d'augmenter les deux à la fois en tout cas les deux fortement à la fois parce que d'un seul tout ça a un impact sur la note finale plus importante il faut jouer sur un et puis la fois d'après on ne jouera pas sur l'autre sur vos produits en général il y a des produits qui ont une sensibilité plus ou moins forte donc il faut les analyser et bien évidemment priorité d'augmentation sur les produits les moins sensibles et si je veux augmenter fortement j'augmente un peu plus fortement les produits les moins sensibles et moins fortement les produits les plus sensibles il y a des périodes aussi il y a des périodes plus ou moins sensibles vous en parliez tout à l'heure sur la saisonnalité avec la météo etc au niveau de la restauration c'est un peu pareil c'est à dire que en septembre par exemple au moins pour la restauration rapide on revient de vacances il y a eu beaucoup de dépenses c'est la rentrée scolaire etc c'est une saison où les gens regardent de près les prix donc c'est une saison où il faut a priori éviter d'augmenter les prix il y a d'autres saisons où ça peut être plus intéressant donc voilà il faut étudier les moments où la sensibilité au prix est la plus faible et augmenter ses prix à ce moment là et puis enfin surtout quand on a un réseau on a des restaurants qui sont plus ou moins sensibles en raison de la zone de chalandise je devrais plutôt dire en fonction de la clientèle parce qu'on peut être dans des zones de chalandise dites a priori à fort pouvoir d'achat mais c'est pas forcément cette clientèle qui vient parce que dans la clientèle il y a aussi des gens qui travaillent dans la zone et donc on a des restaurants plus ou moins sensibles et là on peut jouer en fonction des restaurants avec des augmentations un peu plus fortes dans les restaurants peu ou pas sensibles et des augmentations plus faibles dans les restaurants un peu plus sensibles c'était peut-être un peu long non mais c'était passionnant merci beaucoup Stéphane merci Nicolas pour terminer avec le dernier intervenant l'autre hôte Benoît Ribéraud qui est directeur administratif et commentier du groupe Gérard je vous dis pardon j'ai quelques chiffres en tête 13 établissements 650 salariés et 65 millions d'euros avant le COVID-19 c'est magnifique vous êtes justement en train de réviser des cartes c'est ça ? vous êtes un peu à boulot est-ce que tu peux nous présenter rapidement le groupe et les mythologies de l'astaurant que vous avez ? bonsoir à tous alors vous voyez le groupe Joli ça parle sur nous pour certains mais pas pour d'autres parce qu'on communique au niveau groupe on communique essentiellement au niveau des différentes affaires donc il y a trois types d'affaires au sein du groupe les brasseries traditionnelles les grandes marches en font partie le groupe Joli c'est aussi donc dans les brasseries traditionnelles vous avez Porte Maillot Angropole le FDAP le Congrès Maillot le Cébillon Nuit on mange un gigot d'Aveyron à volonté on est aussi dans le 12ème donc les grandes marches l'Européen face à la Gare de Nour le bistrot de la Gare qui est juste à côté donc il y a le Bœuf Couronné hors de Pampa à côté de la bilette avec l'hôtel aussi qui est au-dessus qui fait partie du groupe et donc on a aussi le Congrès Auteuil Porte Auteuil chez André Rue Marbeuf qui fait aussi partie des affaires un peu typiques parce que clientèle essentiellement d'affaires donc on sera amené en reparler et ça c'est la partie brasserie traditionnelle donc effectivement avec un ticket moyen entre 50 et 60 euros en fonction des affaires donc ça c'est le premier pôle le deuxième pôle c'est le bistrot alors le bistrot de la Gare on a plutôt un peu de bistrot c'est une affaire qui est face à la Gare de Lyon et enfin les bouillons chartiers que vous connaissez peut-être le Grand Bouvard donc Rue du Faux-Pourgne-Marc et le bouillon chartier historique qui a 120 ans d'existence qui est placé au répertoire des mouvements historiques on fait à peu près 1700-1800 au premier jour donc ça va être jusqu'à 2200 les week-ends donc une grosse organisation le bouillon chartier Montparnasse qui appartenait historiquement à la famille Chartier qui avait historiquement le bouillon chartier aussi à Montparnasse il s'est perdu en brasserie entre temps et nous on a repris c'est presque dans les années 2000 début des années 2000 qui s'appelle Montparnasse 1900 qu'on a retransformé juste avant la crise en février 2019 en bouillon chartier donc là aussi une belle affaire qui a repris un petit peu ces lettres de noblesse et un troisième bouillon chartier qui va ouvrir la semaine prochaine je ne peux pas encore vous dire où malheureusement mais ce sera dans l'est de Paris on ouvre la semaine prochaine un troisième bouillon chartier il y en a d'autres qui ont ouvert entre temps qui sont des bouillons qui ne sont pas chez nous qui ont été un peu copiés mais comme on dit comme la fille Julie dit souvent c'est pas bien être copié que copier les autres en tout cas nous on reste sur notre créneau de ce qu'on s'est fait dans des cadres particuliers donc aujourd'hui oui c'est 650 salariés alors le groupe Julie c'est détenu par la famille Julie Gérard Julie qui a repris sa première affaire le congrès-maillot en 1975 donc c'est un groupe familial aujourd'hui monsieur Julie a transmis à son pays c'est notamment Christophe le groupe c'est Christophe aujourd'hui qui gère le groupe donc c'est un groupe 100% familial voilà qui a repris les affaires un petit peu le fil de l'eau en 40 ans qui s'est développé alors il y avait une chaîne Batifold que certains ont dû connaître dans les années 2000 qui a été rendue notamment à donc aujourd'hui le groupe c'est essentiellement ça donc 650 salariés alors on en a beaucoup parlé avec l'évolution des charges alors c'est un vrai c'est une vraie question d'actualité alors il y a un constat qui se fait à plusieurs niveaux le premier on a parlé c'est de la matière chez nous c'est stratosphérique là on est juste encore ce matin avec les achats alors la pomme de terre c'est pas pire pas aujourd'hui sincèrement on n'a pas d'augmentation sur les fruits et légumes ça se tasse sincèrement il n'y a pas de on ne peut pas dire qu'il y a d'augmentation alors sur la partie liquide les vins alors les vins de Corgogne et les vins de Loire c'est une catastrophe on est à Déos à plus de chiffres donc on a été amené dans certains restaurants parce que là on est en train de rouvoir nos cartes on change nos cartes deux fois par an alors Dubon Chartier ils changent tous les jours les cartes dans les brasseries ils changent deux fois par an donc là on a dû sortir des vins carrément à la carte parce que Déos à plus de 20 plus de 30 aujourd'hui il faut être clair on est incapable de gérer donc une des réponses à ça c'est de mettre des vins de substitution donc des vins sur d'autres appellations sur d'autres marques bah non on les coupe pas à l'eau mais on essaye en tout cas on essaie d'en trouver d'autres alors le café pareil c'est 3% de café sur les liquides on a des os alors qu'ils ne sont pas les pires mais pareil tout ce qu'ils savent etc ça prend moins 3 points le pire c'est sur la marchandise donc là la marchandise sur la viande alors sur la viande on a un double problème notamment sur tout ce qui est canard alors notamment à Chartier le poufier de canard c'est la première vente donc on en vend des dizaines de milliers par an et là aujourd'hui on a une pénurie donc c'est même pas un problème de prix c'est juste qu'on nous dit qu'il n'y en a plus donc on a dû sortir une des conclusions que nous on est amené ce n'est même pas enfin toujours fait c'est surtout qu'on a dû enlever le canard de certaines cartes pour le dédier notamment au Chartier parce qu'on est obligé de le faire c'est le top 1 des ventes sur des volumes tels on ne peut pas le sortir donc on a à la fois ces problèmes de pénurie tout l'ouest la Vendée le sud-ouest avec la vie des pavières ils ont puer des tonnes de bêtes ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une vraie pénurie donc ça c'est un premier constat le deuxième bien sûr en plus c'est celle qui reste on se rend des augmentations de 10 points notamment sur le canard donc ça c'est juste un exemple mais après viande de bœuf on est pareil alors nous on travaille beaucoup avec dans les races normandes et là pareil on avait des hausses à deux chiffres les fruits de mer on fait des fruits de mer dans boucles de maison porte-maillot VPR, européen les fruits de mer là aussi on avait des hausses qui a voisiné les 1.20% donc là on n'est pas dans des petites hausses alors alors tout d'abord pour répondre à ça c'est qu'il faut comprendre qu'il y a trois hausses différentes commerciales si on parle des Chartier Chartier, le ticket moyen c'est la soupe populaire on venait manger à Chartier et on vient toujours à manger pour 20 euros pour 20 euros vous ne pouvez pas toujours en main dire je voulais 10 euros d'augmentation sur le prix et j'arrive à des prix à des tickets moyens entre 5 et 10 euros de plus impossible le film gratuit ne va pas changer grand chose surtout quand on essaye de manger rapidement mais c'est exactement impossible d'augmenter les prix sur un ticket moyen si bas les gens viennent pour un rapport qualité-prix pour un service pour un décor aujourd'hui augmenter les prix à Chartier c'est ce qui est une balle dans le pied c'est tuer c'est complètement tuer le commerce donc il y a une image les hausses de prix on en a après on en a pas fait donc concrètement c'est une baisse de marge directe aujourd'hui à aujourd'hui sur les restaurants notamment sur les Chartier avant on avait un coup matière avec un prix de prix d'affaires en l'espace avant Covid et après Covid donc on perd deux points de marge directe sans rien faire on l'assume ça va pas pouvoir durer non plus trop longtemps on espère que ça va pas durer trop longtemps mais après ce que j'entends c'est que c'est plus le début donc ça va pas être simple sur les brasseries on va y aller tout doucement parce qu'on peut pas dire aujourd'hui on va augmenter nos prix l'esprit joli sur la place de Paris ça se démarque un petit peu avec le rapport qualité-prix quand je vois que on parle des cartes ensemble on me dit surtout qu'une culture pas aux quantités je prends l'exemple de la Sol la Sol qui est un plat typique de brasserie nous on fait de la Sol 5-600 donc en moyenne nos Sols elles font 500 grammes et alors on les vend 42 euros on fait des benchmarks évidemment alors le groupe Bertrand qui fait partie nos principaux concurrents qui détient pas mal de brasserie sur Paris eux ils font plutôt de la 400 et ils la vendent 48 donc on sait qu'on a des marges de manœuvre en moyenne dans les benchmarks qu'on a fait on sait qu'on a 20% à peu près d'écart on pense que nous on propose en termes de rapport qualité-prix on parle de la quantité et on parle du prix on sait qu'on en a souplié mais aujourd'hui changer de ça c'est suicidaire donc notre approche alors en tant que financier elle est hyper compliquée parce que Sam et Julie et ils ont raison ils ont besoin de perdre le long terme donc c'est aussi ce qui peut faire la différence un peu des actionnaires plus financiers c'est qu'avec une vision au terme on voit les choses à long terme et on essaye de garder ce rapport qualité-prix donc oui on va pas toucher au prix enfin on va toucher de manière limitée on va surtout pas toucher la quantité donc voilà les sols on va garder des sols à 500 grammes on ne veut plus passer à de la 400 et à maintenir notre prix c'est une des solutions on ne veut pas le faire donc et bien sûr on va impacter un petit peu les prix sur les brasiers alors voilà on va mettre un euro dans les plats qui ont les moins belles marges on va essayer de compenser un peu le top des ventes on va essayer de limiter donc on regarde ça de trait et en plus on en a des affaires un peu différentes situées dans des lieux différents porte-maillot en ce moment c'est un peu compliqué avec les travaux donc on peut pas non plus faire n'importe quoi il faut qu'on prend en compte tous ces aléas aujourd'hui la hausse des charges elle est sur le coup de matière on parlait avec Franck tout à l'heure des frais de personnel les nouvelles grilles qui arrivent au 1er avril c'est plus de 10% sur les salaires en moyenne alors nous moi dans les simulations voilà l'impact alors pour beaucoup de postes en cuisine notamment c'était il y a beaucoup de postes que j'ai déjà fait je dis simplement qu'il y a un affichage et on s'en est servi d'un point de vue politique de plus de 16% mais ça c'est l'augmentation de la grille sur les minimax et dans la réalité par rapport aux salaires que vous versez qui souvent sont au dessus on s'attend à une augmentation et c'est déjà ça quand même comprise entre 3 et 6% alors après il y en a qui pour conserver plus de concurrents d'aspects concurrentiels par rapport à leurs concurrents restaurateurs c'est-à-dire garder leur personnel vont augmenter plus les salariés il y a eu même des opérations mais c'est notre cas à nous avec notre ami grand buffet de carbone qui a annoncé plus de 30% d'augmentation c'est encore une fois pour répondre à un problème sauf que ça se fait par l'intéressement et ça se fait par la hausse des salaires il était subtil dans la com mais alors typiquement nous on parle de ça ça fait 15 ans qu'on avait un peu anticipé de choses on a un accord d'intéressement dans le groupe depuis plus de 40 et on a de la participation aussi et ça présente des sommes importants mais c'est un vrai sujet parce que voilà et c'était important de faire parce que beaucoup de temps en retard dans 7 heures et ça faisait partie des points noirs d'activité nous on s'est toujours situé dans le groupe au-dessus de ces grilles là donc c'est vrai qu'on est moins concerné mais en moyenne pour le groupe ça va être 5 points d'augmentation en moyenne pour nos salariés et tant mieux simplement aujourd'hui il faut quand même juste être conscient du constat c'est qu'on n'a pas retrouvé nos niveaux d'activité en janvier on était encore à moins 40 par rapport à 2019 donc la crise elle est juste derrière nous on l'espère en tout cas le constat il est juste qu'aujourd'hui il nous manque entre 10% et 30% d'activité au mois de mars par rapport à 2019 donc on a une problématique qui est aujourd'hui on n'a pas retrouvé nos clients deuxièmement il y a le coût matière qui augmente les frais personnels qui augmentent je ne vous parle pas des frais généraux vous connaissez les problématiques des loyers de l'immobilier à Paris on a les loyers qui sont encore exponentiels on a le problème sur la maintenance les prestataires qui viennent c'est 100 euros le déplacement 100 euros la main d'oeuvre ils passent le seuil de la porte il y a 200 euros les gars ils n'ont rien fait sans parler des pièces des pénuries sur les pièces pour dépanner les machines l'énergie n'en parlons pas chez nous rien que l'électricité c'est 1 million d'euros pour on se prendre des hausses c'est tout de suite 500 000 euros donc là aujourd'hui on se prend une hausse de 500 000 euros dans le groupe à l'année rien que sur l'électricité je ne parle pas du gaz et de l'eau où chaque année on prend 3-4% donc c'est quand on met bout à bout l'ensemble de ces hausses avec les péche de l'art boursé etc sincèrement on a des équations qui ne sont pas deux inconnues mais qui sont à 10 inconnues avec des fréquentations qui ne sont pas encore au niveau de chiffre d'affaires comme on avait avant avant la crise et on ne pense pas les avoir d'ici la fin de l'année dans les projections qu'on fait donc c'est des équations qui sont très compliquées à résoudre il n'y a pas de baguette magique ce qui est sûr et certain c'est qu'il y aura une baisse des marges et aujourd'hui notre problématique c'est savoir comment on va pouvoir tenir un petit peu l'ensemble des chicelles qu'on a attiré et sincèrement je peux me dire qu'on se casse la tête toujours mais qu'il n'y a pas de solution au miracle et ce qui est sûr et certain c'est qu'il y aura une baisse des marges si on veut un peu sauvegarder quand même à la fois l'emploi mais aussi la satisfaction des clients parce que sans client on n'est rien et aujourd'hui les clients ne sont pas encore tout à fait au retour Paris sous le boubou peut-être moins en région mais aujourd'hui il y a pas de baguette magique et malgré les forces qu'on peut avoir nous et sans groupe sincèrement ça va être très compliqué à gérer au quotidien et à faire des raisons donc voilà un petit peu il y a beaucoup de sujets qui viennent se mélanger parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'augmentation des comatières mais il n'y a plein d'autres choses mais on va essayer de tenir bon mais effectivement le client va falloir qu'il soit prêt à payer un petit peu plus dans une certaine mesure sur du bon terme mais c'est un casse-tête aux politiques et voilà merci Benoît en tout cas on est déjà ouvert le débat est ultra passionnant et j'imagine que j'ai eu plein de questions alors vous avez eu plein de questions c'est pourquoi c'est les clients qui sont habitués c'est des prix qui sont références et qui font qu'en fait ce que l'Égypte ont c'est des gens qui vont voir l'augmentation et qui vont fuir c'est quoi la risque c'est de perdre cette clientèle n'a je ne pensais pas qu'elle va peut-être comprendre aussi que le contexte fait que les prix ne peuvent les augmenter je prends l'exemple on a un menu qui s'appelle le menu club affaire donc on a un micro il est entre 37 et 40 euros dans les maisons et il y a l'apéritif l'entrée, le plat, le fromage, le dessert, le café et le vin le micro s'il vous plaît on n'entend pas je disais que dans nos affaires on a un menu qui s'appelle le menu club affaire qui a entre 37 et 40 euros dans les maisons et on retrouve l'apéritif l'entrée, le plat, le dessert le café et le vin aux 42 euros alors même en Provence personnellement je n'arrive pas à trouver des offres aussi compétitives je peux vous dire que dès que vous mettez un euro à ce menu là vous avez les clients qui vous mettent des avis qui vous le disent tout de suite c'est très sensible parce que c'est une offre aussi qui est familiale business aussi parce qu'on a beaucoup de business qui n'y a pas mais il ne faut pas croire que les gens aujourd'hui sont dans le même problématique que tout le monde ils ont l'électricité qui augmente l'énergie qui augmente ils ont des charges à payer et alors oui ils sont prêts à accepter un prix oui ils sont prêts à accepter aujourd'hui une hausse ça c'est vrai ils sont prêts à accepter de la qualité du label etc donc voilà on ne travaille qu'avec les éleveurs en direct aussi on a développé ça avec les viandes en Normandie on fait beaucoup avec aussi sur les vins mais aujourd'hui quand vous mettez tout bout à bout attendez il faudrait qu'on amène au plus de 30% et encore donc je veux dire c'est pas possible on ne peut pas mathématiquement impacter toutes les hausses mais rien que l'immobilier aujourd'hui les loyers qu'on paye à Paris quand ça prend 10% on a des loyers qui sont entre 10 et 15% du chiffre d'affaires donc c'est rien que ça comment on fait pour solutionner cette problématique qui est purement parisienne mais qui est à elle toute seule et une vraie problématique donc l'impact sur les prix oui mais le client aujourd'hui il n'est pas prêt du tout pour soit bien clair à payer toutes ces hausses et à nous d'être vigilants à prendre sur nos marges et encore une fois à tenir à 13 ans parce qu'il faut payer les salariés quand vous voulez il faut payer les PGE parce que là on a des PGE à rembourser sur 4 ans on a pris un PGE fin 2020 il était cramé à 100% donc c'est pas simple et la forme magique elle n'existe pas personne n'a de baguette magique on a toutes des solutions on a toutes des offres commerciales différentes mais chacun a s'adapté à ses clients et à son offre commerciale aujourd'hui les clients sont sensibles à ça nous c'est notre point de vue et c'est pour ça qu'on va faire très attention à les hausses à faire des hausses ciblées mais là on sait qu'on a un peu d'avance si on puisse le permettre quelle est votre marge sur l'ensemble du groupe ? alors pour tout vous dire si on arrive à faire 2-3% de résultats nets c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup parce qu'en plus vous voyez nous on est organisé on a quand même un siège on a des gens qui travaillent au siège on a centralisé quand même tous les fonctions support donc forcément ça coûte mais on réussit si on n'avait pas on essaye de benchmark maximum mais aujourd'hui dans le contexte actuel je veux dire sincèrement on a trouvé d'autres fournisseurs alors on le fait on a sorti certains pour remplacer par d'autres mais personne n'a de solution miracle et on a des partenaires à la longue date alors pardon ? ça t'était rajout ah non ? on va faire donc 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 voilà mais les marches sont un film et sincèrement aujourd'hui il va falloir qu'on en fasse un petit peu quand même pour rembourser un petit peu tout ce qu'on a à faire on a eu des étalements sur les loyers on a eu des étalements sur les PGE etc l'un bout dans l'autre je peux vous dire que les problématiques sont loin d'être faciles et je pense qu'on va encore vers des mois difficiles moi personnellement mon peu de vue c'est que le plus dur commence maintenant et je pense que les aides de l'Etat ont fait beaucoup comme vous le disiez tout à l'heure ont amorti les effets de la crise moi personnellement je pense que la crise elle commence maintenant parce que personne n'avait anticipé l'inflation sur le coût matière comme on l'a aujourd'hui moi personnellement on n'avait pas du tout anticipé à cette hauteur donc on avait anticipé les frais personnels mais pas du tout la partie frais généraux à ces niveaux là et sur la partie surtout coût matière chez nous le coût matière c'est plus de 25% de chiffre d'affaires donc c'est grand d'être neutre les frais personnels on en a plus de 50% est-ce que vous pensez que les trésoreries sont menacées en règle générale je pense que le problème viendra de la trésorerie le problème viendra de la trésorerie parce qu'à un moment donné il faut payer il y a les rattrapages que le savent il y a les plus vieux il y a les rattrapages les loyers nous en l'occurrence on a tous un rattrapage là à payer à un moment donné si les clients vous restez à des mois 10, 15 de chiffre d'affaires à un moment donné dans mon bureau j'ai pas de machine à fabriquer des sous donc à un moment donné oui il faudra que ça passe par la hausse des prix mais le client aujourd'hui sincèrement nous dans le créneau à nous il n'est pas pris à payer il vient à Chartier il est 20 euros il ne vient pas payer il est 30 euros à Chartier et dans les brasseries pareil les prix ils ne manquent pas au ciel et dans tous les créneaux de restauration vous allez manger chez Burger King voilà on paye 10-12 euros par personne je ne pense pas qu'on va payer 15 euros demain donc la hausse des prix elle a vraiment ses limites et aujourd'hui c'est le casse-tête qu'on a à faire mais il est presque un soldat et on sait qu'on va dans des mois qui sont très compliqués et en plus on apprend que ce n'est pas fini sur l'inflation ce n'est pas simple ça pourrait servir dans des fermetures au sein du groupe de l'île alors d'un point de vue stratégique il va falloir trouver des relais de croissance nous on a une problématique à Portemayot avec des travaux et forcément il ne faut y aller il n'y a pas envie donc il faut trouver des relais de croissance donc on ouvre un moment au Chartier aussi on espère qu'il va trouver son écho mais ça peut aussi passer par des sessions de sites qui ne sont pas rentables à Montréal il va pouvoir peut-être se recentrer si on veut rebondir et ça passera peut-être par là aussi une petite interrogation je vois deux scénarios en fait à deux je ne suis pas sûr que la hausse des prix soit grave dans les mois à venir je pense que il y a aussi beaucoup une question de valeur perçue je vois quand nous on sort un produit je fais venir mes équipes qui ont différents pouvoirs d'achat et je leur demande combien tu es prêt à mettre dans ce produit juste en le goûtant et en le regardant sans leur parler de coût de fabrication je leur dis non non regarde pas l'image de marque combien tu es prêt à mettre des fois ils nous sortent des prix on fait des marges à 95% et bon super on le met en vente tout de suite et puis des fois on tombe sur le cul et on ne met pas le produit ce qui m'inquiète un peu plus on parle des matières premières mais il y a aussi le coût des machines aujourd'hui un four à pain et qu'on a acheté 30 000 aujourd'hui il vaut 40 donc c'est vraiment c'est tout parce que les matériaux ont augmenté et je me dis dans les années à venir si tout augmente et que les salaires n'augmentent pas c'est pas prévu en tout cas il va y avoir dans notre métier mais pas partout je me dis il va y avoir une rétractation de la consommation nous on est dans de la consommation de plaisir et pas de besoin et c'est ce qui m'inquiète un petit peu plus en fait c'est pas les mois à venir c'est les années à venir c'est nos fréquentations dans nos magasins à moi c'est comme si je voyais arriver une décroissance globale et qui m'inquiète un peu plus voilà les gens continueront à sortir mais ils consommeront ils sortiront peut-être moins ils consommeront ils consommeront plus qu'elles sortiront ils sortiront moins en mange et ils seront plus plaisir qu'elles sortiront mais c'est évident parce que tout à l'heure on parlait des choix notamment pour les pommes à un moment donné les gens faut qu'ils mangent donc ils vont continuer à acheter au marché etc à se nourrir mais nous dans la restauration ça s'avance et encore ça vient encore derrière le besoin de manger est quand même évident mais la restauration c'est le loisir aujourd'hui les gens il faut qu'ils mangent mais c'est pas vrai on peut se passer d'un dessert on peut se passer d'un dessert on n'est pas obligé d'aller au on n'est pas obligé d'aller au reste du jour on se passe plus d'un restaurant que d'un dessert nous on vient vraiment le loisir vient la fin c'est pour ça qu'il faut en manger à tous les repas mais non non on peut se passer de tout ça on ne peut pas se passer de manger à tous les jours mais moi je partage tout à fait votre avis mon feeling sur mon métier c'est qu'on va vers la décroissance c'est qu'on sera moins de producteurs moins en moins nombreux on sera sur un produit d'exception on sera plus de plaisir mais il y en a moins en moins c'est à dire que ça sera plus un produit de base c'est le produit le plus consommé en France c'est le produit le plus consommé en France mais demain ça sera plus cher c'est mon idée donc c'est pour ça qu'il faut continuer d'investir pour être au top et garder une petite longueur d'avance sur le métier donc nous ça rejoint les choses qu'on a noté par exemple on a fini une étude qu'on présente demain au salon du sandwich je dois pas faire la pub mais si vous voulez venir vous êtes les bienvenus et bien on a fait un focus sur l'Italie et ça rejoint complètement ce que vous avez dit parce qu'en fait quand on demande au consommateur jusqu'à combien vous êtes prêt à mettre sur une pizza le consommateur peut aller jusqu'à 16 euros quand il a les bonnes variables donc se dire est-ce que dans l'univers qui est le nôtre qui est celui du lâcher prise et du plaisir j'ai pas la capacité à un moment de dépenser 16 euros pas de problème donc je suis tout à fait d'accord où on peut premium miser où on peut pousser et il y a ce moment de plaisir et effectivement je peux pas prendre de dessert mais en restauration dans une dynamique plaisir je vais peut-être être poussé à le prendre par contre je rejoins totalement ce que vous avez dit ce que je ne maîtrise pas c'est finalement le consommateur au bout est-ce qu'il a de l'argent pour passer ses vacances est-ce qu'il a suffisamment d'argent pour ses loisirs est-ce qu'il peut s'acheter les baskets qu'il a envie de s'acheter est-ce qu'il peut se payer l'iPhone 13 alors qu'il va se le payer de toutes les façons et au bout il y a des incidences c'est ça le seul enjeu en fait ça n'est pas entre nos mains finalement c'est plus entre les mains du système économique dans sa globalité sur lequel il y a quelque chose de pur qu'on ne maîtrise pas sur lequel là il y a un impôts et est-ce que vous êtes intéressé c'est une marotte que j'ai à l'expérience suisse l'idée d'avoir triplé le SMIC d'avoir augmenté les prix de redonner des marges à l'économie c'était un truc que je trouvais parce qu'effectivement quand on traverse nos comptes d'exploitation on va pas bien loin il faut trouver d'autres d'autres aspects de respiration quoi je pense et je trouve que c'était une expérience intéressante pour l'année et ça rejoint je m'excuse j'ai le micro donc je juste donne l'information ça rejoint un commentaire que j'avais eu quand j'animais une convention chez un franchisé de franchisé dans une chaîne de restaurant et il y a un vieux franchisé enfin vieux parce qu'il a été franchisé depuis 20 ans ou 30 ans le type me dit qu'est-ce qui se passe si j'augmente mes prix j'augmente mes salaires de 3% bon c'était pas avant cette augmentation considérable est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'augmenter le salaire de 3% et je dis l'enjeu ne se situe pas là de toutes les façons comme je rejoins bien m'humilé notre salarié il va se payer la phone 13 de toutes les façons donc il va être à découvert donc avec quelle variable je peux changer la donne et la donne ne repose pas au râle et pas traite elle repose beaucoup plus haut donc si on suit ce principe là c'est plus haut que ça doit changer en tout cas c'est pas entre mes mains est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des loyers notamment sur Paris où c'est compliqué mais est-ce que le marché de l'immobilier va changer au regard du fait que si tout le monde est tendu pour le pressurisé c'est peut-être les bailleurs qu'on devrait faire l'effort aussi moi je peux parler pour les 14 établissements qu'on gère déjà pendant la crise du Covid pour en tenir un mois de remise je peux dire que c'était on y a passé des mois et des mois de négociation alors quand vous leur dites demain il faut faire un petit geste un petit geste sur le loyer ils vous regardent et aujourd'hui nous on est détenus beaucoup les loyers sont détenus par des fonds par des fonds d'investissement financier il faut dire qu'ils vous regardent si c'est quelqu'un d'autre il y a des mecs ils vont attaquer en justice parce qu'on a demandé quelqu'un de votre décalage il faut dire qu'aujourd'hui enfin en tout cas sur Paris c'est ça c'est la situation aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui tout le monde est en place on n'a jamais ils vont déspécialiser ils vont mettre quelqu'un d'autre à la place je ne suis pas si sûr parce qu'en fait on n'a jamais vécu aussi peu de liquidation judiciaire aujourd'hui que dans le marché du retail parce qu'en fait tout le monde est aussi subventionné les francs de solidarité les pg on a parlé tout à l'heure mais il y a également le fait que à mon avis il va falloir rebourser tout ça justement les bas de ligne sont de plus en plus serrés et on va de toute façon vers un marché à mon avis il va y avoir de la casse et c'est la loi de l'offre à la demande aujourd'hui on a beaucoup plus de demandes que d'offres mais à mon avis ça va forcément s'inverser et c'est dans cette situation-là où on peut imaginer que les bailleurs vont être obligés à mon avis pour louer leurs emplacements de baisser leur envoyer est-ce que c'est un phénomène qui va arriver ou est-ce que non finalement le marché va trouver première fois je vous prends l'exemple de Pizza Pinot sur les Champs-Elysees voilà Pizza Pinot des spécialisations ça va fermer et derrière ils vont faire un magas c'est les Champs-Elysees sauf qu'ils avaient acheté Pizza Pinot avant la crise oui oui bien sûr et donc au final ça n'existera plus donc un bailleur aujourd'hui et aujourd'hui 25% des fonds de commerce sur les Champs-Elysees sont sur le marché bien sûr et encore moins de restaurants parce qu'aujourd'hui on parle des prix sur le Champs-Elysees mais on parle même des poignets aujourd'hui c'est plus rentable aujourd'hui c'est plus rentable il y aura plus de restaurants bientôt sur les Champs-Elysees parce que c'est juste pour la personne je pense que eux ne savent pas très bien où ils mettent les pieds encore parce qu'ils ont encore des arriérés de loyers des années ça dépend de qui mais 2020 2021 voilà pour l'instant ils restent quand même assez silencieux alors sauf les pieds d'immeubles c'est vrai qu'en général c'est des bailleurs qui avaient plus de voilà plus de pouvoir financier et qui étaient parfois aussi propriétaires d'autres choses qui ne pouvaient forcément de la restauration donc ils continuaient à toucher les loyers par ailleurs donc eux avaient plus de force de négociation et en vrai ils n'ont pas du tout plié donc ça c'est plus le cas de... mais qu'on soit clair nous aujourd'hui c'est le bailleur qui aujourd'hui prend la marge du restaurateur et qui demain fait qu'aujourd'hui on ne pourra plus vivre dans ce métier-là dans certains lieux de Paris mais qu'on soit vraiment clair il n'y aura plus de restaurant dans certains lieux de Paris et Champs-Elysées c'est pour demain donc parce qu'on ne peut pas au prix où on vend on ne peut pas absorber des écharges fixes c'est impossible et ce qui est sûr c'est que le bailleur aujourd'hui tout ça y va nous on a renégocié des goûts alors ça va on s'entend quand même bien avec nos propriétaires mais heureusement mais quand on renégocie un baille aujourd'hui on parle de des spécialisations si vous ne signez pas etc ça devient un enfer et ce métier-là sincèrement enfin moi c'est le bailleur qui prendra la marge du restaurateur et le restaurateur il pourra plus... à terme c'est ça sur Paris parce que c'est stratosphérique parce que le loyer aujourd'hui on avait à 5% de petits à faire je vais peut-être ajouter un petit point sur les loyers juste avant pour répondre à Maxence moi je pense je vais essayer de le faire de façon positive on peut évidemment parfois éviter l'augmentation des loyers si vous acceptez de prendre tous les engagements environnementaux que votre bailleur va vous proposer je suis désolé c'est pas positif attention il y a deux points à regarder à l'occasion de vos renouvellements de beaux merci pour c'est effectivement le prix mais c'est aussi les engagements que vous pouvez prendre et notamment la tentative aujourd'hui très prenante des bailleurs de vous demander d'assumer tous les travaux de mise en conformité environnement qui seront nécessaires dans les années à venir et ça va venir très 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 vite et les règles qui jusqu'à présent prévalaient entre justement la structure et l'exploitation le clos le couvert comme on disait sont en train de voler en éclats donc faites très attention à ça je profite juste de cette occasion pour et les charles de copropriété ils essaient de vous mettre aussi en plus nous on a eu le cas sur un site ils essaient de vous mettre 20% de charles de la copropriété alors qu'on ne paye déjà notre électricité notre blague le plus bas non en plus ça les paye ceux de la copropriété donc ils essaient de vous en rajouter un maximum à chaque fois sans parler des donc pour l'instant ils ne sont pas eux en train de considérer que ça va être c'est inverse je pense dernière question sur les bailleurs du coup quand seront-ils je vais juste répéter la remarque de Maxence je pense qu'on va avoir du mal à faire baisser les loyers parce que l'actif des bailleurs c'est le loyer et si tu baisses le loyer tu baisses leur patrimoine ils préfèrent avoir de la vacance par contre je pense qu'on a un levier à aller chercher sur les cessions aujourd'hui c'est une option plus facile d'acheter des locaux sans cession en centre-ville ou même en centre-commercial où il y avait des cessions et on dit très clairement aux vendeurs écoute désolé mais c'est fini les cessions je peux payer déjà le loyer et c'est quelque chose où je pense qu'il y a un levier à aller chercher je voulais demander est-ce que les bailleurs sont solidaires un jour après ils n'ont pas vraiment trouvé le problème là ils avaient quand même une belle occasion une occasion d'ailleurs on va le voir j'espère qu'on aura tous les chiffres à ce sujet mais vous savez que les bailleurs avaient la possibilité d'abandonner une partie des loyers et de la récupérer pour partie en crédit d'impôt ça a été voté sur la loi de finances 2021 moi j'attends le dire avec impatience combien de bailleurs vont bénéficier de ce crédit d'impôt là on pourra apprécier la solidarité et les bailleurs merci merci beaucoup merci à tous alors les événements notez bien ça continue donc le printemps engagé ou demain sur le salon du snacking Thierry Max remettra un chèque déjà du on recevra on recevra parce que j'ai soif on recevra un chèque d'un peu plus de 30 000 euros donc ce qui est génial donc pour rappel c'était l'arrondi sur le terminal parce qu'on a parlé de dépenser on a pas parlé de recevoir de l'argent donc on a pensé non Laetitia ouais juste l'opération alors il y a une remise de chèques symbolique demain parce que le chèque de marque c'est sur le salon et que l'année dernière dans cette période de Covid il n'y a pas eu de remise officielle donc il y aura la contribution de l'année dernière et celle-ci à date mais l'opération continue jusqu'au 30 jusqu'au mois d'avril et bien même ça peut continuer longtemps pour RSF forcément si vous voulez faire des opérations et contribuer il n'y a pas de soucis et elle se passe très bien merci à tous ceux qui y partent donc si vous restez encore un peu d'argent vous pouvez faire des dons après le congrès du snacking donc le 7 juin au pavillon royal et il y a un prix préférentiel pour les adhérents du Leaders Club puisque vous avez 20% de remise la convention BRA le 7 avril où Aurore interviendra donc sur le marketing et la communication et il y aura 20% de remise pour les adhérents du Leaders Club il n'y aura plus de grands experts et dirigeants voilà et après on a un prochain événement en PACA noté le 5 avril je vais regarder la météo là-dedans je vais voir si je les mets dans la tête voilà donc on aura nos partenaires et adhérents digitaux qui seront sur place donc je n'oublie pas nous aurons Innovorder je n'oublie pas je crois que j'en oublie pas n'hésitez pas pour ceux qui ont des équipes au niveau de toute la France on fait régulièrement des événements en PACA et en Rhône-Alpes donc là le prochain c'est PACA et donc le 24 mai le printemps du 17 au 19 on a aussi des antennes internationales au Leader Club pour ceux qui ne le savent pas et de la même façon que je ne voudrais pas nous comparer parce que c'est un peu prisonctueux mais monsieur Macron a pris la présidence de l'Europe et nous aussi la France le Leader Club France nous avons pris la présidence du Leader Club international du Leader Club européen cette année donc pour deux ans et nous organisons dans ce cadre un printemps à Lisbonne du 17 au 19 mai donc il y aura aussi bien des petits collègues français que nos collègues internationaux donc les Allemands des Belges des Suisses voilà on a aussi un Leader Club en Ukraine et un Leader Club en Russie qui malheureusement pour le moment sont un petit peu occupés un petit peu silencieux voilà mais vous pouvez donc vous préinscrire en envoyant un email à Laetitia donc sur ce mail là ou alors en prévenant Laetitia tout simplement que vous avez envie d'y aller et on va vous délivrer le programme très très vite ce sera assez sympathique de faire le tour de tous les nouveaux concepts de Lisbonne et le Leaders Lab donc c'est la soirée qu'on a vécu ce soir qui était sur ce sujet brûlant du prix de l'addition et voilà et là on va parler d'un sujet un peu plus léger qui nous amène le printemps l'été donc avec nos partenaires boissons pour savoir comment on peut construire son offre de boissons et ça va peut-être nous aider puisqu'on a dit que potentiellement les boissons pouvaient être complémentaires et peut-être un petit peu plus augmentées que le solide donc on verra dans quelle mesure comment on peut bien construire son offre pour récupérer peut-être qui sait un peu de marge voilà donc merci à tous merci au groupe Gérard Joubi de nous avoir accueillis ce soir et puis merci évidemment à tous nos partenaires sans qui tout ça ne serait pas possible donc c'est parti maintenant pour le petit cocktail dînatoire et merci à tous nos intervenants vraiment passionnant merci à tous merci merci